C'est mon intro. J'ai peut-être trouvé un clavier qui me correspond totalement. Bon, je dis ça pour beaucoup de choses et je finis par changer parce qu'il faut que je teste d'autres choses. Mais c'est un clavier que j'apprécie beaucoup. Il est 65%. J'ai donc un clavier compact, fin, léger, avec les touches fléchées, la page Dell, page up, page down. On a même des touches pour des macros dédiés. On a un rétro-clair à grgb, mais ça encore, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Des switches low profile. Alors, il faudrait que je renote les switches exacts. Mais il me semble que ce sont des switches faits par la marque et qui sont pré-lubrifiés. Et ça, pour le coup, c'est quand même agréable. Bien plus que des switches qui ne sont pas pré-lubrifiés. Le design est plutôt sympathique. Et en plus de ça, nous avons une prise USB détachable sur le clavier, ce qui fait qu'on peut le transporter facilement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, je pense que vous n'êtes pas débiles. Je pense que vous avez compris de quel clavier je parle. Il s'agit bien du Fnatic Strix 65. Le deuxième produit Fnatic que je vous présente, sachant qu'il reste encore la souris, le tapis de souris également. Donc voilà, on passe au clavier après avoir fait le casque. Comme d'hab, je vais mettre ma petite copine, la caméra, juste ici. Voilà. Ouais, c'est ma copine. Et je vais vous montrer un peu la boîte, ce que ça donne au déballage. Et bien entendu, vous montrer le clavier, ce qui est le plus intéressant quand même. Voilà, on va faire un petit tour du design de la boîte. Donc nous avons un petit visuel du clavier avec une bande orange, un design assez noir. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais passer rapidement. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Le description du clavier et rien d'autre sur les côtés. Donc on va venir, hop, enlever le carton au-dessus. On retrouve une boîte totalement noire. On va venir l'ouvrir ici. Tac. Et on va arriver, quand ça voudra, directement sur quelques notices. Donc pour nous montrer comment, tout simplement enlever les petites touches. On aura un petit guide, un autre papier. Et enfin, on arrive sur le clavier. Donc on va y revenir juste après. Parce que le plus intéressant, c'est quoi finalement ? Et bien c'est le câble. Un magnifique câble de 2,2 mètres. Donc USB vers USB-C. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Rares sont les claviers qui ont de l'USB-C sur eux. Et enfin, une petite set de touches. Il faut savoir que le clavier m'a été livré en configuration QWERTY. Donc avec ce petit set, j'ai pu le repasser en AZERTY, heureusement. Donc voilà, c'est surtout pour passer du QWERTY à AZERTY ou inversement. Mais il n'y a pas de touche spécifique gaming type texturé ou un peu plus creusé. Voilà, c'est des touches classiques. Et bien entendu, nous aurons le petit outil pour extraire les touches. Donc voilà, on va pouvoir revenir, hop, remettre ça là-dedans. Et on va passer au clavier. Voici donc le clavier. Donc clavier 65%. Donc on peut voir que c'est un petit clavier. Si on compare à ma main, déjà qui n'est pas très grande. Elle fait quasiment la moitié du clavier. Et donc des switches low profile. Ça, c'est vraiment pas mal. Et bien, on a un clavier tout à fait noir avec à l'arrière un petit effet texturé qui est vraiment pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas des petites rainures pour faire passer le câble du casque par exemple. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. On a bien les touches fléchées. On a ici 4 touches dédiées pour des macros à la base. On a en dessous des touches options. Mais via le logiciel que je vous montrerai tout à l'heure, on peut inverser ces options. Et les mettre directement ici. On aura donc toutes les touches fonctions qui seront sur cette rangée là. Les touches options qui seront ici. Donc avec un press écran, début, pause, voilà. Des choses classiques que l'on retrouve sur un clavier TKL ou full. On aura ici de quoi régler le rétro éclairage. Ici, on pourra venir échanger avec ces touches là les différents profils. Sachant qu'on peut en charger jusqu'à 3 il me semble. Parce qu'il y a une mémoire intégrée de 8 Mbps. Donc si on vient enlever une touche, voilà. Je vais vous montrer un peu le switch. Voilà, donc c'est bien un switch low profile. On aura la petite marque Fnatic juste ici. Derrière, on aura pareil une petite plaque personnalisable. Donc Fnatic où le RGB pourra passer. Donc si on l'enlève, tac, voilà. On a une bande RGB ici. Et on peut donc changer cette plaque et la personnaliser. La prise USB-C qui se retrouve juste là. On aura 4 patins antidérapants. On pourra bien entendu surélever le clavier. Et on retrouvera encore des patins antidérapants ici. Par contre, attention, on n'a qu'un niveau paramétrable. On n'en a pas deux comme sur la plupart des claviers. Le design qui est plutôt pas mal, c'est que nous avons ici un clavier qui est arrondi. Et ça, c'est vraiment pas mal. On n'a pas de bord tranchant. Et ça donne un look bien différent des autres claviers. Et quelque chose de plus agréable lorsqu'on prend le clavier au niveau des bords. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais voilà, on a un petit strict noté ici. Pareil de l'autre côté. Donc on peut voir d'ailleurs, en regardant que le clavier est vraiment très fin. Il n'y a pas de protège-poignée de fourni avec ce clavier. Mais malgré tout, eh bien, ce n'est pas trop grave. Parce que comme il est très fin, eh bien, on ne se fait pas mal au poignet. Alors, il faut savoir qu'il pèse 410 grammes. Ce qui est relativement léger pour un clavier mécanique. Mais malgré tout, il tient bien sur le bureau. Si je le pose et que je le bouge, ça ne bouge pas d'un pet. Et pourtant, je n'appuie pas des masses dessus. Et le voici donc branché avec le RGB allumé. J'ai baissé la lumière pour que vous puissiez voir un peu les effets. Donc voilà, on est sur un effet arc-en-ciel. On peut voir que toutes les touches et tous les caractères sont rétroéclairés. Presque tous en tout cas. Donc toutes les touches en surface le sont. Celles qui ne le sont pas, c'est ceux qui sont sur les côtés. Et ça, c'est dommage. C'est un petit point négatif. Mais bon, déjà, il fait l'effort de rétroéclairer tous les caractères. Du moins, tous les caractères. Même les caractères spécifiques qui sont un peu en dessous. Et ça, ce n'est pas donné à tous les claviers. Rapidement, je vais vous faire un petit test son du clavier. Et on se retrouvera sur le PC pour voir un peu ce que peut donner le logiciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, un bruit plutôt classique. Bien qu'il ne fait pas partie des claviers les plus bruyants. Les razors sont pour moi au top niveau en termes de bruit. Mais voilà, j'ai vu quand même un peu plus discrets. Notamment, les Switch Red Silence. Qui, comme le nom l'indique, sont plus silencieux. Nous aussi, donc, sur le PC. Et on va devoir télécharger le logiciel de chez Fnatic. Bien entendu, TrueApp sur leur site. Et on pourra donc customiser le Strix 65. Donc, il y a juste à cliquer dessus. Et voilà, on pourra le personnaliser. Donc, on peut mettre jusqu'à 4 profils différents. Et les enregistrer directement sur le clavier. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de repasser par le logiciel pour changer de profil. Et si jamais on joue sur, possiblement, une console. Je n'en ai pas pour tester. Du moins, pas de PS4. Donc, voilà. Ne me demandez pas si c'est compatible PS4 ou quoi que ce soit. Je ne le sais pas. Je n'en ai pas pour tester. Mais si on va sur d'autres PC, là, pas de souci. Donc, on pourra gérer, bien entendu, l'éclairage. Donc, on aura différents effets. Donc, là, on a le Wave. On aura le Rain. On pourra avoir Pulse. On pourra avoir Fad. On a le Gradient. Qui est comme le Wave. Mais en fait, c'est juste que ça ne bouge pas. On aura le Reactive. Donc, voilà. Il suffit d'appuyer sur une touche. Et du coup, on a différentes couleurs qui apparaissent. Et on a le Reactive Ripple. Donc, là, si on appuie, ça se transfère sur les autres touches. Et on peut voir que ça réagit aussi directement sur le logiciel. Et franchement, c'est vraiment très fluide. Et c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est la même couleur ? Non, par contre, ce n'est pas les mêmes couleurs. Mais bon. Donc, voilà. On aura accès qu'à ce style d'animation. On ne pourra pas faire quelque chose de personnalisé complètement. Parce que, comme vous avez pu le voir, Color Editor n'est pas disponible sur le Strix 65. Et ça, c'est un peu dommage pour le coup. Je vais remettre le Wave. Et du coup, on pourra personnaliser les touches. Donc, vous pouvez voir, sur le bouton Delete, en fait, de base, on a accès aux différents macros que l'on aura programmés. Mais si on veut, on peut mettre de base la touche Option. Donc là, j'ai mis de base la touche Delete. Ce qui fait que, lorsque je tape du texte, je peux appuyer sur cette touche. Et ce sera directement supprimé. On peut prendre, par exemple, cette touche. Et on va mettre, quoi ? Par exemple, une macro. On peut faire choose macro. Je n'en ai pas. Donc, je vais en créer une. Par exemple, je vais mettre macro. Non, je vais se nommer à macro. Hop. Au pif. Start recording. Donc, salut à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. À tout hasard. Dans le plus grand des hasards. Donc, cette macro est enregistrée pour cette touche. Je vais prendre le bloc-notes. Et je tape. Voilà. Et ça va taper la macro. Tout simplement. Salut à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Top. On peut éditer la macro. Et est-ce qu'on peut, par exemple, on peut, par exemple, on peut venir changer le temps à laquelle on actionne la touche. Donc, voilà. On peut, tout simplement, réduire les temps d'activation des touches. Donc, on peut le faire une à une. Et on peut mettre même, élargir le temps sur lequel on appuie sur la touche. Mais, voilà. C'est fait un par un. Donc, ça peut être pratique. Mais, par contre, ça peut être long et fastidieux. C'est dommage qu'on n'a pas une option. Ou, tout simplement, on ne vient pas faire un par un. Ou peut-être que, par exemple, je fais Save Change. Tac. Et si je rappuie, normalement, le début sera plus rapide. Voilà. Le début est plus rapide. Ensuite, ça reprend son rythme. Donc, c'est très complet. Mais, voilà. C'est dommage qu'on ne puisse pas activer touche par touche. Et non, désactiver les délais. Donc, on aura le Remap Key. Tout simplement, ça permet de définir une autre touche sur celle-ci. Donc, là, par exemple, je vais mettre la touche D. Hop, voilà. U. Voilà. Hop, tout hasard. Je fais Save Change. Et du coup, si j'appuie sur cette touche, voilà. Ça me fait un U. Tout simplement. Je vais le remettre par défaut. On peut lancer une application. Donc, on fait Choose Application. Et on peut choisir n'importe laquelle. Par exemple, qu'est-ce que tu peux prendre, moi ? Je vais prendre Bureau, Bureau, Bureau. Je vais lancer... Je vais prendre DaVinci Resolve, par exemple. Save Change. Et du coup, si j'appuie sur la touche... Ça me lance DaVinci Resolve. On peut ouvrir un dossier. On peut ouvrir un fichier. On peut ouvrir un lien. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Et enfin, on a cette possibilité sur chacune des touches. Et avec la touche FN en combinaison. Donc, voilà. On peut mettre, par exemple, deux combinaisons par touche. Alors, ce clavier Fnatic Strix 65. Eh bien, j'en suis très, très content. Ça fait plus d'un mois que je l'ai. Et, ben, voilà. J'ai quasiment rien à dire dessus. Il remplit beaucoup de mes critères. Un clavier fin, compact, léger. Avec du RGB assez sympathique. Un clavier pré-lubrifié. Et qui donne un ressenti très agréable au toucher. Pas trop bruyant. Il y a même possibilité d'avoir des macros dédiés. Avec des touches dédiées. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le petit regret, c'est qu'il y a quelques petits manques. Notamment, sur du rétro-éclairage. Sur le clavier. Donc, ça, c'est dommage que les touches fonction. Où les touches option ne soient pas rétro-éclairées. Ça aura pu être fait. Le logiciel, bien que très sympathique. Qui marche très bien. Et qui propose pas mal d'options de base. Et clairement moins complet que des logiciels. Comme par exemple, chez Logitech. Corsair. Style Series. Où il y a pas mal d'options manquantes. Et c'est dommage qu'on n'ait pas accès à une programmation complète de macro et du rétro-éclairage RGB. Directement depuis le clavier. Comme par exemple sur les Ducky One. Ou alors, c'est une option que je n'ai pas trouvée. Mais en tout cas, pour moi, elle n'y est pas. Ah, et puis le point négatif aussi qui pourrait rébuter beaucoup de monde. C'est qu'on n'a pas la possibilité de programmer le RGB touche par touche. Voilà, sur le Strix 65, ce n'est pas possible. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait sur ce Strix 65. Je pense que via une mise à jour logicielle, ça doit être possible. Mais voilà, ils n'ont pas décidé de le faire en tout cas sur celui-ci pour l'instant. En tout cas, pour un clavier à 110€. Aux alentours de 110€ sur Amazon. Et bien, je trouve que c'est un excellent clavier. Clairement, je le recommande pour ce prix. Et si vous le trouvez moins cher à 100, voire moins de 100€. Bah, n'hésitez pas. Vous aurez un clavier excellent. C'est la première fois que je conseillerais autant un clavier tellement qu'il m'a plu. Voilà, c'est le clavier que j'ai préféré. Si je dois faire mon petit top 3 rapidement comme ça, je mettrai le Fnatic. Ensuite, le Ducky One 2 Mini SF et Ducky One 2 Mini. Voilà, c'est mon top 3 clavier. Ce que je recommande le plus. Attention, du moins, si vous êtes joueur de FPS. Notamment, parce que si vous êtes joueur de RPG, par exemple. Ou de MMORPG. Ou de jeux qui demandent beaucoup de macros. Ou de beaucoup de touches. Et bien, il se peut que ce clavier ne soit pas totalement fait pour vous. Bien que, je le répète, on a des touches dédiées pour les macros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais aller me faire quelques galettes. Parce que j'ai faim. Ah, puis je vous répète. Ne demandez pas si c'est compatible PS4. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas de PS4. D'accord ? Arrêtez avec cette question.